L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Salut, pour cette cinquième découverte du ciel, je vous emmène ce soir dans les alentours de la constellation de l'aigle. Nous allons découvrir tour à tour des objets du ciel profond, comme des nébuleuses, des étoiles remarquables, des amas d'étoiles, globulaires ou ouverts, et peut-être plus, avec un petit bonus en fin d'épisode. Allez, c'est tout de suite ! Voilà, nous sommes dans la nuit du 1er au 2 mai, toujours pour s'affranchir un petit peu de la Lune, qui n'est pas très présente cette nuit-là. Et lorsque l'on regarde vers l'horizon sud, on rencontre toujours notre trio Saturne, Mars et Antares, qui se trouve juste en dessous. Mais ce n'est pas ce trio que nous allons voir ce soir, puisque nous allons nous déplacer pour aller retrouver la zone située auprès de la constellation de l'aigle, que nous avions déjà aperçue la semaine dernière, la fois dernière plus exactement. Et cette constellation se trouve plutôt vers l'horizon est. Donc c'est vers cet horizon que nous nous tournons, et nous trouvons plein est, l'étoile Vega, que nous avions eu l'opportunité de prendre comme repère la semaine dernière. Vega, oui, très 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 brillante, et plein est, à 3h du matin ce 2 mai 2016. Donc voici nos petites constellations. La constellation de l'aigle se trouve un petit peu sur la droite, donc légèrement au sud-est. Et on la retrouve évidemment avec l'une des 3 étoiles qui forment ce grand triangle qu'on verra dans le ciel très haut cet été, qui est constitué de Vega, d'Eneb dans le cygne, et donc Altaïr dans l'aigle. Et pour commencer cette promenade de ce soir, nous allons la commencer en fait là où nous étions pratiquement arrêtés la fois d'avant, la fois dernière, puisque je vous emmène aux environs de Albireo, si vous vous souvenez, nous l'avions observé la dernière fois. Et donc nous allons ce soir nous promener ici, sur le contour de l'aigle, puis nous allons traverser cette constellation pour se retrouver dans l'écu de Sobieski, et enfin on va en remonter légèrement pour se retrouver vers le Serpentaire dans cette zone du ciel. Alors le premier objet que je vous emmène voir, c'est une nébuleuse planétaire. Oui, une nébuleuse planétaire, qu'on va trouver de la façon suivante. On va se repérer donc avec la pointe de la constellation de la Lyre, la pointe du losange, que nous avons utilisé la fois dernière, et Albireo. Le concept est le suivant, on va tracer la droite qui relie la pointe du losange à Albireo, en continuant ce tracé, et en reproduisant la même distance que l'on vient de faire, pour tomber sur cette nébuleuse planétaire qui s'appelle M27, et qu'on appelle également la Dumbbell Nebula, ou en français la Nébuleuse de l'Alter. Et que voit-on dans notre oculaire lorsque nous arrivons à cet endroit du ciel, dans un oculaire de 13 mm de focale, la Nébuleuse de l'Alter se révèle ? Dans toute sa splendeur. Alors comme toute une nébuleuse planétaire, on l'appelle planétaire, mais ça n'a rien à voir avec une planète, évidemment, puisque c'est l'éjection des couches externes d'une étoile qui est en fin de vie, et donc qui rejette comme ça, sous forme de vent, de vent de particules, de vent de gaz, son enveloppe gazeuse. Voilà, elle a le numéro 27 dans le catalogue de Messier, un objet très très classique à observer, cette jolie nébuleuse planétaire. Alors, on va poursuivre tout de suite notre parcours, en retrouvant l'objet qui est juste à côté de M27, en tout cas pas très loin, et qui s'appelle M71, qui est un amas globulaire, et qui se trouve en fait très, très, enfin assez facilement, puisque on va utiliser la constellation de la Flèche, cette petite constellation, qui est très très facile à trouver à l'œil nu, et qui se trouve en gros entre Deneb et Altair, plutôt côté Altair, et M71 se situe à la louche, vraiment pratiquement exactement au milieu du segment qui relie ces deux étoiles, donc Gamma et Delta de la Flèche. Il suffit de se positionner au milieu, et très très vite, dans un oculaire de 24 par exemple, on tombe tout de suite sur M71. M71 qui est donc un amas globulaire, je l'ai dit, qui est relativement petit, assez compact à observer, et dans lequel on parvient assez difficilement à résoudre les étoiles les unes indépendamment de les autres, mais qui offre une vision tout à fait intéressante, dans un télescope de 200 ou 250 mm de diamètre. Allez, on va poursuivre avec un autre amas, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un amas globulaire, mais un amas ouvert. Je vais remettre les tracés des constellations, et nous allons tout simplement traverser complètement la constellation de l'aigle. Donc Altair représente la tête de l'aigle, je le rappelle, voilà, l'aigle il est comme ça, et donc on va se déplacer vers la queue de l'oiseau de l'aigle, et pour aller retrouver un amas ouvert, donc je l'ai dit, qui s'appelle M11, et M11 se trouve là. Alors pour le trouver dans le ciel, la méthode que je propose, et dont vous disposez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est une méthode qui en vaut une autre, alors le principe pour trouver M11 facilement au télescope Dobson, genre, hein, et bien l'idée c'est de se centrer sur cette étoile ici, qui s'appelle HIP 92 391, bon peu importe son nom, mais c'est une étoile qui est relativement bien visible aux chercheurs du télescope, pas à l'œil nu, hein, quand même, parce qu'elle a une magnitude un peu trop importante, mais en fait on peut la trouver, donc pour la trouver, cette étoile-là, on va s'aider de ces deux étoiles, qui sont juste à la queue de l'aigle, donc Iota de l'aigle et Eta de l'écu de Sobieski, et en les suivant, en fait, on va arriver juste au niveau de bêta de l'écu de Sobieski ici, sur cette étoile. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on est là-dessus, une fois qu'on est centré sur cette étoile-là, avec son telrad ou avec son chercheur, eh bien il ne reste plus qu'à regarder haut à l'oculaire de grands champs, de genre 24 mm, donc 72 degrés, comme un panoptique 24 mm sur... avec un télescope d'une focale de 1200, et dans l'oculaire, on voit tout de suite M11. voilà, cet amas d'étoiles ouverts qui est fort sympathique à observer, puisqu'on pourrait croire que c'est un amas globulaire, un peu, un peu, parce qu'il est assez touffu, assez dense en fait, M11. Très, très joli. Et bien, on est arrivé dans la constellation de l'Ecude Sobieski, qui est une constellation relativement de faible dimension, qui est essentiellement une sorte de trapèze un peu déformée, et dans cette écude Sobieski, nous allons voir un autre amas ouvert, et toujours dans le catalogue de Messier, qui s'appelle M26. Et M26, et plus facile à trouver, peut-être que l'étoile repère pour M11, M26, lui, on va utiliser ces deux étoiles qui sont en plein dans le quadrilatère de Sobieski, et donc, qui s'appelle Epsilon et Delta, du... qui sont des étoiles de l'ordre de... avec une magnitude de l'ordre de 4,8, donc, visibles à l'une nue, avec un petit peu d'entraînement quand même, ou en tout cas dans un bon ciel, toujours. Et avec ces deux étoiles, le plus simple pour trouver ce M26, c'est simplement d'imaginer un triangle rectangle, une équerre, en fait. Donc, on va prendre ces deux étoiles, on les trace, on trace de l'une à l'autre, c'est-à-dire de Epsilon à Delta, et une fois sur Delta, on bifurque de 90 degrés. On peut s'aider, en fait, par le... en fait, par l'étoile principale de l'écule Sobieski, qui va permettre de tracer également cette droite orthogonale au premier segment que nous avons utilisé. Et en reproduisant la même distance qui sépare Epsilon et Delta, mais orthogonalement, c'est là qu'on trouve M26. Alors, évidemment, l'angle n'est pas exactement de 90 degrés, mais ça permet, en tout cas, même si on tombe légèrement à côté, de toujours retrouver cet amas ouvert. J'ai dit globulaire, peut-être, non. C'est bien un amas ouvert dans notre oculaire. Alors, il est peut-être un petit peu moins spectaculaire que M11, mais tout à fait intéressant à contempler et imaginer toutes les petites planètes qui tournent autour de ces étoiles et qui doivent être bien, bien, comment dire, illuminées dans leur ciel respectif par de nombreuses étoiles. Il y en a qui ont de la chance. Allez, on poursuit. Allez, on poursuit. On va légèrement se mouvoir sur la droite. Donc, on va faire une rotation de notre télescope et je vous emmène voir. Alors, ici, on se trouve à une hauteur qui est assez basse sur l'horizon puisque là, on est entre 20, avec le M26 on était entre 25 et 30 degrés de hauteur. On va éviter de descendre en dessous de 25 degrés tout simplement parce que plus on est bas sur l'horizon, moins c'est facile d'avoir une image correcte due à la turbulence atmosphérique ou encore tout ce qui est humidité et ne serait-ce que l'épaisseur de l'atmosphère à traverser. Donc, on va se limiter déjà à 25 degrés c'est assez challenging. Voilà, donc, je ne vais pas descendre en dessous de 25. Donc, on ira voir tous les petits objets intéressants la série des M20, des M17, 18, 19, ouais, enfin, tout ça, ce sera plutôt pour l'été. On va laisser légèrement monter ces constellations au cours des mois qui viennent et on aura l'occasion de retourner vers le Sagittaire et toute cette zone intéressante du ciel plutôt en été qu'au printemps. Donc, voilà, M16, c'est celui-là que je veux venir voir. Il est encore au-dessus de 25 degrés, lui. Eh oui, il s'appelle M16. C'est un amas, là encore, ouvert et qui est associé, lui, à une nébuleuse. Eh oui. Comment fait-on pour trouver M16 ? Alors, le plus simple, car c'est un petit peu complexe quand même vu que cette zone du ciel est en plein dans la Voie lactée, donc assez dense en étoiles de tout genre. Le plus simple, c'est d'utiliser le bas d'écu de Sobieski, donc les deux étoiles qui représentent la partie inférieure de la constellation et on va tirer un segment en poursuivant ces deux droites, cette droite, mais en faisant la moitié du chemin à peu près. on va tomber ici et avec un peu de chance, on va tomber pile dessus. Voilà. Ça, c'est M16. Alors, on voit en fait un amas ouvert, c'est-à-dire une quelques dizaines, voire centaines d'étoiles les unes très près des autres et qui sont entourées par une nébulosité, enfin, du gaz, du gaz. Voilà, évidemment, dans un 250 mm, on ne distingue pas ces couleurs qui sont ici représentées dans ce tellarium, mais on voit quand même tout de même cette espèce d'aspect laiteux qui entoure cet amas ouvert. Et on peut s'amuser d'ailleurs à essayer de regarder, de chercher les moindres petits détails, les infractuosités dans cette masse de gaz qu'on peut toujours essayer de définir, de décrire, voire de dessiner quand on a un télescope de Dobson. Bien, nous avons vu que nous étions relativement bas sur l'horizon, donc c'est peut-être le moment de remonter et c'est ce que je vous propose de faire tout de suite en allant voir notre prochain objet du ciel profond. plus haut. Et cet objet que je vous emmène voir, c'est cette fois-ci une étoile. Eh oui, une étoile, mais en fait c'est une étoile double. Eh oui, quand même, parce qu'une étoile simple, ça peut être intéressant. Mais les étoiles doubles sont d'autant plus intéressantes qu'on peut les séparer et les observer ensemble. Et lorsqu'elles ont des contrastes de couleurs comme Albireo, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Donc cette étoile, c'est une double qu'on appelle la 70 off. 70, donc du serpentaire de Ophiuchus. et on va la chercher, on va la trouver surtout. Bah oui, parce qu'on va quand même la trouver. Elle forme, en fait, elle fait partie d'un petit astérisme ici. Un astérisme, c'est une petite constellation à l'intérieur d'une constellation, on va dire. Et on voit ici un triangle. Vous l'avez vu ce triangle ? Bah oui. C'est des étoiles relativement brillantes, enfin relativement, quand même, bon, 4, de l'ordre de 4 de magnitude. Et 70, oh, c'est celle-ci, c'est elle. Eh oui. Alors, si on la distingue, si on a du mal à la distinguer, évidemment, on va se repérer en cherchant le fameux triangle entre ces deux étoiles brillantes qui sont état du serpent et bêta de Ophiocus. Normalement, on arrive à distinguer ce triangle à l'œil nu. Et voilà donc 70 off qui est cette étoile double assez serrée que nous montre avoir Stellarium, d'ailleurs. Et alors, pour la petite histoire, 70 off, donc cette binaire, ces deux composantes se tournent l'une autour de l'autre, évidemment, et elles sont actuellement séparées de l'ordre de 6 secondes d'arc, donc très espacées. C'est pour ça qu'on arrive très facilement à les séparer dans un télescope. Et en fait, elles apparaissent très séparées parce qu'elles sont très proches de nous en distance. Et on peut, si on l'observe à plusieurs années d'intervalle, on peut voir la différence en fait, c'est-à-dire qu'on peut voir les deux étoiles se tourner l'une autour de l'autre réellement, évidemment, à plusieurs années d'intervalle quand même. Mais on peut le voir. C'est ce qui en fait tout le charme de cette 70 off. C'est peut-être l'une des binaires les plus, comment dire, les plus proches de nous. Peut-être. Quoique. Allez, on va poursuivre. On va poursuivre avec, en restant, tiens, dans la même zone, dans la même région, tout près d'ici. Tout près d'ici, tout près d'ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone du ciel ? Alors, oui, nous allons retrouver, non loin de 70 off, cet objet qui s'appelle NGC6633. Alors, pour trouver 6633, ma méthode, en tout cas celle que je vous propose, est d'utiliser toujours des moitiés de segments. C'est-à-dire, en partant de cette étoile du serpent, qui est en fait là, qui est très proche de l'aigle, et cette étoile qui s'appelle 72 off de magnitude 3,7 et on va essayer de trouver à peu près le milieu. Voilà, à peu près le milieu et on tombe sur cet amas d'étoiles ouverts. Voilà à quoi ressemble le NGC6633. dans un grand champ. C'est mieux. Les amas d'étoiles ouverts sont parfois aussi jolis à observer que les amas globulaires. C'est surtout dû au fait que dans un amas ouvert, on arrive plus facilement à distinguer les étoiles indépendamment les unes des autres, ce qui est plus délicat pour les amas globulaires qui sont vraiment très denses pour certains et même pour la plupart d'ailleurs. Et voilà, les amas ouverts sont tout à fait intéressants si on s'amuse par exemple à compter le nombre d'étoiles qu'on arrive à voir dedans pour se faire des petits challenges. Eh bien, on continue dans notre lancée. On va bientôt terminer notre petite soirée printanière. Voilà, donc, pour clore cette balade dans cette zone en tout cas, je vous emmène voir une dernière nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse NGC 6572. Elle est ici. Eh oui, c'est une nébuleuse planétaire, là encore. C'est une nébuleuse planétaire qui est très... bon, je crois qu'elle n'apparaît pas dans Stellarium, non, mais elle est très petite en fait, en dimension angulaire, et par contre, elle est très brillante. C'est peut-être l'une des plus brillantes nébuleuses planétaires qu'on est dans notre ciel, dans notre hémisphère nord, et elle a une teinte légèrement verdâtre. Ouais, on peut même dire qu'elle ressemble un peu à un citron vert, un peu comme le petit logo qui est utilisé dans Stellarium pour montrer les nébuleuses planétaires. Voilà, NGC 6572. Ah, alors je vois que nous sommes... nous avons un invité qui s'invite dans notre zone d'observation ce soir. Apparemment, oui, nous avons un satellite artificiel qui se promène ici dans la zone. Intéressant. Donc, voilà, Stellarium nous propose plein de détails sur ce que c'est que ce satellite. GPS PIR3. Voilà. Apparemment. Alors, c'est souvent qu'on voit des satellites lorsqu'on fait une sortie nocturne pour observer le ciel. Évidemment, c'est même très, très, des fois, c'est même pénible puisque il y en a beaucoup trop finalement quelque part. Alors, avant de terminer vraiment cette balade, je voulais revenir puisqu'en fait ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu de galaxies et ça me manque. Et oui, j'espère que vous aussi d'ailleurs. À force de se promener dans la zone de la Voie Lactée, évidemment, on ne voit pas beaucoup de galaxies. et il y en a une particulièrement qui est très appréciée et très appréciable d'ailleurs, évidemment, au printemps ou au début de l'été, c'est la galaxie du sombrero que je ne vous ai pas encore montré et que j'aurais pu d'ailleurs puisque lorsque nous avions observé la galaxie du lion, on n'était pas si loin que ça. et donc je vais vous emmener voir M104 dans le corbeau et pour ça, je vais avoir besoin de remonter un petit peu le temps puisque là, il est 3h33 du matin et il est un peu trop tard puisque M104 est désormais très très bas sur l'horizon si ce n'est déjà couché et oui, en fait trop bas donc on va reculer un petit peu le temps et nous positionner en début de nuit donc c'est-à-dire le 1er mai aux environs de 22h30 ou 23h environ pour essayer d'avoir M104 à peu près au sud. Voilà, donc il est 23h oui bon, 23h25 c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, 23h25 c'est parti. comment fait-on pour trouver très 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 facilement M104 cette magnifique galaxie ? Le corbeau c'est ça. Le corbeau c'est ce trapèze très très simple à voir en direction du sud à 23h25 à 23h25 ici on ne voit que lui et cette étoile très brillante qui s'appelle Spica l'étoile principale de la constellation de la Vierge donc le plus simple c'est de repérer donc le haut du trapèze qui indique la direction de Spica jusqu'ici tout va bien c'est simple on va se positionner donc sur l'étoile de derrière qui s'appelle Gamma du corbeau et Gamma du corbeau indique la direction de M104 puisqu'il existe une flèche et oui moi j'appelle ça la flèche du corbeau au départ de Giena et regardez comme ça comment ça se présente on a une série d'étoiles qui partent de Giena et qui forment une flèche très distincte avec ces trois étoiles ici et il suffit simplement de suivre la flèche on trouve trois nouvelles petites étoiles je vais enlever les voilà ce sera plus logique comme ça trois petites étoiles ici on continue autant de distance entre le bout de la flèche et ces trois étoiles pour retrouver à nouveau trois étoiles très proches les unes des autres et là il n'y a pas à chercher on se met à l'oculaire et on voit tout de suite M104 la magnifique M104 c'est une galaxie spirale mais vue par la tranche et oui très jolie galaxie spirale vue par la tranche et qu'on peut admirer dont on peut voir en fait le disque de poussière qui vient barrer en fait les bras spiraux vus de profil alors bien sûr dans un télescope de 250 mm on ne voit pas tout à fait cette image comme ça mais on voit très très nettement cette forme oblongue et on peut même voir cet obscurcissement du disque de poussière dans la tranche qui fait cette forme très caractéristique en forme de chapeau mexicain pour M104 donc la galaxie du sombrero comme son nom l'indique voilà dans le corbeau visible en début de nuit jusqu'à environ on peut pousser un petit peu jusqu'à un petit peu plus de minuit mais après ça devient un petit peu bas sur l'horizon sud sud-ouest voilà c'est ainsi que s'achève cette cinquième Découvrez le ciel et j'espère que vous avez appris des choses que vous pourrez utiliser à bon escient pour observer votre ciel quant à moi je ne vous souhaite plus qu'un très bon ciel du coup sans mauvais temps sans intempéries sans nuages sans vent sans lumière parasite sans toutes ces pollutions diverses et variées qui nous empêchent d'observer indéfiniment cette merveille ces merveilles et d'ici la prochaine restez bien les yeux au ciel et surtout les pieds sur terre allez salut t'inquié 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 Sous-titrage FR ?